Bonjour à tous Aujourd'hui une vidéo sur la pression et ses instruments de mesure Voici mon barographe Il me permet d'enregistrer la pression atmosphérique sur toute une semaine Voyons en détail les différents éléments Il se compose d'un cylindre qui effectue un tour complet en une semaine Et d'une plume qui permet de tracer la pression sur une feuille de papier Commençons par le début C'est quoi la pression atmosphérique ? Il faut savoir, même si l'air est invisible Que 1 mètre cube d'air au niveau de la mer pèse 1225 grammes Et diminue rapidement avec l'attitude Et si on superpose tous ces mètres cubes pour former une colonne d'air La somme de cette masse exercera une force de 101.325 newtons Sachant qu'un pascal est égal à 1 newton par mètre carré On peut en déduire que la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer Cela confirme bien que la pression est une force sur une unité de surface La surface étant représentée ici avec ses 5 capsules anéroïdes Revenons sur les différents éléments du barographe Commençons par le cylindre A l'intérieur de ce cylindre, il y a bien sûr un mécanisme d'horlogerie Qu'on remonte à l'ennemi-clé Ou sur les barographes plus récents Ce système est électrique Alimenté par une petite pile Chaque semaine, on est tenu de remplacer le diagramme en papier Ce diagramme est représenté par des lignes horizontales Qui représentent la pression Et des lignes verticales légèrement courbées Qui représentent les heures Pour toute une semaine du dimanche au lundi Pour remplacer le diagramme, rien de plus simple Il suffit de faire basculer la plume en peau milieu Puis de retirer la languette On remplace par une nouvelle feuille Qu'on place à la hauteur de l'encoche Et on refixe le presse-papier sur le bord du cylindre En dessous de l'appareil Se trouve une vis de réglage Et grâce à la clé Il est possible de régler son barographe Une dernière étape Vous devez rajouter un peu d'encoche sur la plume C'est une encoche bien sûr particulière Qui ne sèche pas Une goutte suffit sur la plume Pour tenir une semaine Tourner le cylindre Pour régler l'heure Et baissez la plume Vous voilà prêt Pour enregistrer la pression atmosphérique Pendant toute une semaine Mais à quoi ça sert D'enregistrer la pression atmosphérique Sachez que la pression Est la base de la météo Et surtout La connaissance du vent Important pour nous Si on regarde un diagramme Sur une semaine On s'aperçoit que la pression Varie légèrement dans le temps Et qui est tout à fait normal Par contre Si la pression chute brutalement Exemple de 15 hectopascal en 3 heures On se retrouverait vite Avec des vents de force 10 Effectivement Les vents sont générés Par une différence de pression D'une haute pression Vers une basse pression Regardez une carte météo Vous voyez ces petites lignes blanches Ce sont des isobars Ce sont des lignes sur une carte Où la pression barométrique A la même valeur Le vent suit ces isobars Il tournera dans le sens orologique Autour d'une haute pression Et dans l'autre sens Dans les basses pressions C'est dû à la rotation de la Terre Ce qu'on appelle la force de Coriolis Attention Si vous naviguez dans l'invissaire sud Le système sera inversé Sur une haute pression Le vent tournera Dans le sens entirologique Si vous naviguez vent arrière Les basses pressions seront toujours à gauche Et les hautes pressions à droite Dans notre hémisphère bien sûr L'écartement entre deux lignes isobariques A son importance Effectivement Si les lignes isobariques sont resserrées Le vent sera toujours plus fort Et le vent sera toujours au plus faible Au centre de la dépression C'est aussi au centre d'une basse pression Que naissent le système frontal Le front chaud Le front froid Il est difficile de vous expliquer la météo En quelques minutes Mais Vous pouvez constater par vous-même Que la pression atmosphérique A une importance capitale Et N'oubliez pas Avant de sortir en mer Prenez une bonne météo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo A bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo